... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Commençons cette édition par cette adresse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, aux Ivoiriens. Une adresse faite depuis l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et c'est au micro d'Abiba Dambélé. Voici des images qui vont rassurer tous les Ivoiriens sur l'état de santé du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État va bien, très bien même. Après avoir subi une opération de l'asiatique intervention qu'il a obligé à prendre quelques jours de repos et adopter provisoirement une canne pour ne pas trop solliciter sa jambe, ce jeudi 27 février, le président Alassane Ouattara a effectué sa première sortie. Le chef de l'État s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire, avenue Raymond Poincaré, dans le 16e arrondissement. Malgré la fine pluie qui s'est abattue sur Paris, le président Alassane Ouattara a effectué ses déplacements pour manifester sa reconnaissance à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, et à tout le personnel de la chancellerie. Et la nouvelle que tout le monde attendait, son retour auprès de son peuple le dimanche prochain. Je voudrais d'abord dire à mes compatriotes un bonjour à partir de Paris, de l'ambassade, et vous dire que, voilà, le président va bien. Si je suis venu ici ce matin à l'ambassade, c'est pour saluer tout particulièrement, monsieur l'ambassadeur, pour sa disponibilité, son affection, toutes les attentions dont j'ai été l'objet, bien sûr, au nom du personnel de l'ambassade. Et j'ai vu monsieur l'ambassadeur quasi quotidiennement, où nous nous sommes téléphonés. Bon, quelquefois, il m'a soumis des doléances, telles que la question des bourses des étudiants. Alors que j'ai pu régler, hein, que j'ai pu régler, à partir, je voudrais que les étudiants soient rassurés. J'ai donné des instructions, et ceci a été exécuté, pour que la bourse soit payée, la période d'octobre, l'année dernière, jusqu'à fin février de cette année. Tant que, voyez-vous, mon séjour ici a été quand même bénéfique pour certains. Et bien sûr, pour moi-même. Alors, comme vous le savez, j'étais venu en France en séjour privé, et j'ai eu à faire une consultation auprès de mes médecins, et ceux-ci ont estimé que c'était important que j'aie une opération, à cause d'un problème de sciatique. Vous savez, la sciatique est très douloureuse. J'ai fait quelques infiltrations auparavant, c'était en partie pour calmer cette douleur, mais là, l'opération a été faite, sur leurs recommandations, et tout s'est très, 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 très bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà, donc, je n'ai plus aucune douleur, je marche progressivement, normalement. Je dois utiliser une canne, de temps en temps, mais pas pour longtemps, je peux vous assurer. Parce que je tiens à reprendre les tournées, et à faire en sorte que je puisse aller saluer la population, comme je l'ai fait au cours des dernières années. Donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous dire cela, et surtout remercier tous nos compatriotes, tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous mes amis et tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer des messages d'amitié, de sympathie, de bon rétablissement, et j'en ai été particulièrement touché. J'ai reçu des messages de tout le monde, que ce soit les présidents d'institutions, les ministres, donc tous nos concitoyens, et j'ai essayé de répondre à la plupart de ces messages. Je voudrais donc d'emblée présenter mes excuses à toutes et à tous à qui je n'ai pas pu faire des réponses. J'aurais bien voulu répondre à chacun d'entre vous. Donc, pour vos prières, pour vos bénédictions, et c'est là à porter, puisque aujourd'hui, je suis en pleine santé, et je suis en mesure de rentrer au pays, et j'ai donc eu l'occasion de dire à monsieur l'ambassadeur que bien qu'il m'ait vraiment adopté ici pendant pratiquement trois semaines, je vais devoir, et que j'ai pu gérer les affaires de l'État à partir de Paris, je vais rentrer au pays, et je rentrerai ce dimanche 2 mars. Donc, je suis très, très, très heureux de venir ce matin vous saluer, chers compatriotes, vous dire à quel point j'ai été sensible à vos prières, à vos marques d'amitié, de fraternité. Voilà quelques mots que je souhaitais vous dire, et merci encore, monsieur l'ambassadeur, tout particulièrement à vous, merci. Monsieur le président de l'Assemblée, merci de votre fidélité. Monsieur le ministre, vous êtes là pour la foire agricole. Je vous souhaite de bien vendre les produits ivoiriens. Répondant aux questions des journalistes, le président Alassane Mouattara a remercié les Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire, qui lui ont adressé des messages de compassion avant d'annoncer qu'il reprenait ses chantiers. Mais écoutez, est-ce que Magellan peut se reposer ? Non, mais écoutez, non, je dois dire que la raison principale pour mes nombreux voyages était due au fait que j'étais président en exercice de la Céduao, deux ans sur les trois, et cela a nécessité beaucoup de voyages, d'abord au titre de la Côte d'Ivoire, mais également pour représenter la Céduao. Fort heureusement, donc, en fin mars, nous aurons le sommet de la Céduao à Yamsoukro. Je les ai suppliés de ne pas me donner une troisième année. J'ai été fort impressionné par tous les messages de sympathie. Donc la première chose que je voudrais vous dire, chers compatriotes, c'est de vous remercier, vous remercier pour cette marque d'affection, d'attention, et pour vos prières et vos bénédictions. J'ai été vraiment comblé. Je voudrais donc vous dire que tout cela a bien porté, puisque maintenant je suis en bonne santé et que je peux rentrer au pays. Et vous dire aussi que le travail reprend, le travail reprend. Alors je dirais au ministre que, bien qu'ils aient beaucoup travaillé à mon absence, j'ai eu le premier ministre tout à l'heure à Abouja, où il est allé me représenter pour le centenaire du Nigeria, que le travail reprend. Et nous allons accélérer la gestion de l'État, parce que nous voulons être conformes aux engagements que nous avons pris pour nos compatriotes. Et c'est un président détendu et souriant, adressant un mot gentil à chacun qui a quitté la chancellerie ivoirienne sous les acclamations. Le chef de l'État se porte donc très bien. Et il est rentré ce dimanche en Côte d'Ivoire. Mais avant ce retour tant attendu par les Ivoiriens, je vous propose une autre déclaration. C'est celle d'Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du RDR, le parti Idalassane Ouattara. Après un séjour de trois semaines pour des raisons de santé, le président de la République est rétabli et même bien rétabli. Il sera parmi nous, comme lui-même vient de nous l'annoncer, ce dimanche 2 mars 2014. Gloire à Dieu. Les Ivoiriens vont retrouver leur président bien-aimé. Et ils vont le voir reprendre l'oeuvre gigantesque de reconstruction nationale qu'il a engagée depuis un peu plus de deux ans. Pour marquer ce grand bonheur, j'appelle tous les militants, les militants, les sympathisants, tous les mouvements associatifs et mouvements de soutien à se mobiliser pour réserver aux chefs de l'État un accueil haut en couleur, un accueil triomphal. Je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, je demande à tous ces jeunes de sortir massivement ce dimanche pour se mobiliser tout au long du parcours que va emprunter le cortège présidentiel pour dire au président à quoi bat nous vous aimons, président Longueville. Retournons à Paris où la Côte d'Ivoire prend part au Salon international de l'agriculture. L'édition 2014 du Siam met en avant une agriculture en mouvement en évolution technologique et génétique. Il est marqué par un concours des animaux. Les précisions de Jean-Jacques Kouamé, notre envoyé spécial à Paris. Éric Chevalier est élevé dans le sud de la France pour la 51e édition du Salon de l'agriculture de Paris. Il a décidé de participer avec sa vache qu'il appelle Envie au concours agricole des animaux dans la catégorie vache terrentaise. Et pour ce concours auquel il a préparé sa vache pendant 12 mois, il est très optimiste. Moi je suis assez confiant, ça va ouais. Ah d'accord. il faut déjà l'élever au départ et puis ensuite les derniers préparatifs c'est la tonte et puis la prendre à marcher aussi au licorne. 15 vaches de la race terrentaise sont en liste et notre vache en vie avec le numéro 9 est en compétition dans la catégorie des vaches dont l'âge varie entre 4 et 5 ans et dans cette catégorie 4 vaches sont concernées. Alors les critères pour le concours sont surtout par rapport au gabarit de la vache sa taille sa capacité à faire du lait donc on va aller voir le corps de la vache la mamelle parce que le lait va servir après pour transformer le lait en fromage. Après le défilé et l'étude de l'homogénéité des bêtes c'est la vache numéro 12 qui a été désignée vainqueur par le jury. Ce prix est une reconnaissance pour cette élégie. Oui, pour la première année que je viens au salon de Paris je suis content d'avoir la première place le mérite je pense. Notre vache en vie a occupé la dernière place et elle n'est pas contente elle le fait savoir. Son propriétaire quant à lui est souriant il espère que l'année prochaine sera la bonne. Ça a marché mais bon finit dernière de section c'est bon déjà participer à Paris c'est je récompense donc voilà quoi il sera de faire mieux la prochaine fois. Plus de 4000 animaux ont été mobilisés à ce salon de Paris tous sont au pavillon 7, 4 et 3 des pavillons très sollicités par les visiteurs l'année dernière ils étaient 700 000. La rive ouest du village d'Anou Mabou opposée à l'emprise du troisième pont en construction présente un visage hideux avec l'existence de dépôts sauvages enfouis dans les eaux et des baraques construits par les populations. Une insalubrité qui défigure l'environnement immédiat de l'emprise du pont en construction. Une situation inacceptable selon le ministère de l'Environnement de la salubrité urbaine et du développement durable. L'équipe technique de ce ministère était hier même sur le terrain pour procéder au déguerpissement des populations afin d'offrir un meilleur visage à la berge de l'île d'Anou Mabou. Ce jeudi 27 février c'est le démarrage de l'opération de salubrité de l'île d'Anou Mabou à Marcory. Un projet spécial d'Alakwadioremi le ministre de l'Environnement de la salubrité urbaine et du développement durable. Une opération qui consiste entre autres à déguerpir les occupants anarchiques de la berge de l'île d'Anou Mabou à nettoyer et assainir la servitude du chenal et aménager le site déguerpi. Objectif créer un environnement sain et un beau paysage sur la rive ouest de l'île appréciable depuis le troisième pont en construction. Il est inacceptable d'avoir de tels immondices des porcheries vraiment quelque chose à la vue inacceptable dans une ville comme Abidjan et une ville qui va vers l'émergence. Nous du point de vue gestion du domaine public nous sommes partants et nous voulons dégager tous ceux qui sont maintenant actuellement tous ceux qui occupent le domaine public anarchiquement nous allons les dégager. Les populations et les autorités coutumières d'Anomambo disent avoir été prévenues de cette action du gouvernement elles ne sont donc pas surprises de sa mise en oeuvre. Vraiment on nous a bêtis avant qu'il n'y a pas quitté ici on nous a cherché la maison hier mais pour le moment on a attendu ça on cherche mais quand on s'en va chercher la maison les propriétaires des maisons nous ont dit on va coucher 300 000 400 000 on ne peut pas gagner ça ne va pas ça fait qu'on est resté pour le moment quand on est venu casser les points. Nous avons été largement informés de cette situation nous ne pouvons pas voir un joli pont et avec tout ce qui comporte comme des agréments avec les barraquements et autres en tout cas nous nous pouvons soutenir une action de la salubrité publique pour rendre le coin effectivement saluble. Le projet a démarré par la sensibilisation et la distribution des mises en demeure depuis le 2 octobre 2013 aux occupants des servitudes de la rive droite de l'île d'Anoumabou. Il va durer 8 mois. Et puis pour terminer ce journal direction la Turquie où le premier ministre Erdogan est de plus en plus fragilisé. Où est l'argent interroge à sa une ce quotidien Ankara le dernier feuilleton turc titre un autre jeudi matin les turcs se sont réveillés au son d'un deuxième enregistrement audio présenté comme la voix du premier ministre sur la bande on l'entend dire à son fils de ne pas accepter une grosse somme d'argent pour un contrat d'affaires mais de demander encore plus. Les habitants d'Ankara sont à la fois sceptiques et pessimistes. Je suis ni un défenseur ni un fan du gouvernement mais ceci ne peut pas être vrai je crois que c'est un montage c'est sans doute un montage. Vol, escroquerie, corruption se multiplient ces derniers temps le pays est vraiment dans une situation terrible économiquement socialement et politiquement. la veille au parlement Recep Tayyip Erdogan avait encore une fois nié tout mais fait ils ont sorti une pièce de théâtre qu'ils ont monté et doublé eux-mêmes c'est une ignoble attaque pas contre Erdogan ou le chef d'AKP mais contre le premier ministre de la république turque. Vrai ou faux ce dernier épisode souligne une réalité indéniable le régime d'Erdogan au pouvoir depuis presque 12 ans n'a jamais été si fragilisé. Des milliers de manifestants ont participé au rassemblement de l'opposition à Istanbul mercredi et la police anti-émeute est réapparue place Taksim. Les millions d'euros chez les chefs du parti au pouvoir appartiennent au peuple de ce pays je suis ici pour protester contre eux nous ne voulons plus que ce gouvernement dirige la Turquie. Les partis d'opposition essaient de profiter à fond de cette crise de légitimité du régime en ligne de mire les élections municipales qui se tiennent dans un mois un scrutin qui sera un test crucial pour le parti du premier ministre affaibli. C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble. Merci.